Hello there ! Dans cette vidéo, j'aimerais te donner vraiment quelques clés pour enfin que tu trouves à être régulier dans ton apprentissage de l'anglais. Hey there it's Eric, j'espère que tu vas bien, I hope you're doing ok. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait comment être une bonne joie pour tout, régulier dans ton apprentissage de l'anglais, ne plus faire des dents de scie et surtout en fait, au bout du compte, régresser, ne plus progresser en anglais. Quelques petites clés qui arrivent, mais avant, tu vas pouvoir t'abonner, tu cliques sur le lien juste là, pour t'abonner, tu peux mettre un petit pouce, tu peux partager à la fin de la vidéo, mettre des commentaires comme ça, plus de monde vont voir les vidéos et nous rejoindre et surtout, tu vas pouvoir repartir avec ton guide complet gratuit qui est un peu plus bas pour enfin apprendre l'anglais. Tu cliques, tu mets ton email et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte mail et tu vas pouvoir progresser dès ce soir avec des conseils de valeur de moi natif et professionnel. So I'm Derek and I'm your online English teacher and I'm Scottish, je suis Derek. Ton professeur d'anglais online qui est écossais. Alors, en fait, comment être régulier? Comment être régulier en anglais aujourd'hui? Et ça se résume en deux mots. Le premier, c'est engagement. Le deuxième, c'est procrastination. L'engagement, en fait, c'est quoi ton engagement aujourd'hui avec l'anglais? Qu'est-ce qui fait que tu es engagé? Ou est-ce que tu as pris un engagement pour apprendre l'anglais? Et ça, souvent, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal ou ont des problèmes. Ils se disent ouais, moi, j'apprends l'anglais de mon côté et en fait, ils ne sont pas réellement motivés. Il n'y a pas de résultats et les gens ne voient pas les fruits et les résultats dans leur vie. Et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien, je te donne un conseil. Tu sais c'est quoi? C'est que tu t'engages devant quelqu'un. Face à face, tu lui dis, peut-être un membre de famille d'ailleurs ou un ami proche. Là, ça y est, je me mets à apprendre l'anglais et tu montres que tu es sérieux. Et bien, tu sais quoi? Cette personne, dans un mois, deux semaines, trois semaines, trois mois, elle va te dire alors, tu es où dans l'apprentissage de l'anglais? Et là, où? Ah ouais, c'est vrai, je m'étais engagé. Ce sera un bon rappel pour toi. Un très bon rappel pour justement ne pas, alors si tu as de la parole, il y en a qui ont de la parole, qui disent ça et qui font pas, moi, je pense vraiment qu'il faut avoir une parole. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis oui, j'apprends l'anglais. Fonce. Et quand tu t'engages devant quelqu'un, en fait, tu t'es un peu presque vendu et il faut que tu le fasses. Une petite histoire que j'aime bien raconter, en tout cas pour mes coachés, c'est quand les soldats romains arrivaient dans un nouveau territoire qu'ils voulaient conquérir, quand ils arrivaient par voie par la mer, ils arrivaient en bateau, et bien qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cramaient leur bateau. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Il n'y a pas de marche-retour. On ne fait pas marche arrière. Maintenant, on avance. Et est-ce que toi, tu as encore des bateaux là qui te retiennent, te dire oh, pire des cas, je ferai ça, je ferai marche arrière, ou est-ce que t'as tout cramé? Tu dis de toute façon, j'avance vers l'anglais, je m'engage, et forcément, quand tu t'engages, tu es régulier. Regularity. Ok? Le deuxième, c'est la procrastination. Bon, tu me comprends. Ce mot-là, on a tous tendance à faire ça. On est tous fatigués. On a tous, je ne sais pas si t'as des enfants, un employé d'un surchargé. Oui, franchement, ça je comprends bien, c'est compliqué, ça arrive. J'ai deux petits-enfants, deux enfants en bas âge. Cependant, il y a quand même des études claires qui montrent que le français moyen passe deux heures et demie devant la télé chaque jour. Deux heures et demie devant la télé chaque jour. Deux heures et demie. Two and a half hours. C'est immense. Si tu mettais... Allez, deux heures et demie, mais on va prendre la moitié. On pourrait mettre une heure et quart chaque jour dans ton anglais en un mois, tu serais bilingue. Une heure et quart chaque jour dans ton anglais en un mois, tu serais bilingue. Si je te suivais une heure par jour en deux semaines, tu parlais couramment. Donc vraiment, la procrastination, c'est souvent dû à une non-action de notre part, un non-engagement. Et on n'est pas régulier, on croit que 5 minutes par jour, ça va faire l'affaire. Et d'ailleurs, il y a un livre qui raconte trois maladies. Trois maladies que toute personne a. Un, c'est la détaillite. Deux, c'est l'excusite. Trois, c'est la remise plus tard. La détaillite. C'est-à-dire qu'on accorde trop d'importance à un petit détail qui nous bloque dans l'atteinte d'un objectif. Par exemple, ouais, mais j'ai pas un bon accent. Ouais, mais j'étais nul à l'école. Ouais, mais... Un détail. Un détail qui fait qu'on est bloqué. Le deuxième maladie, c'est l'excusite. On trouve toujours des excuses. J'ai pas le temps. Je vais pas y arriver. Personne ne me suit. Des excuses, en fait. Et la troisième maladie, c'est la remise à plus tard. Je ferai ça quand j'aurai le temps. Je ferai ça quand je... En fait, ces trois maladies-là, elles nous guettent tous. Et elles sont là pour mettre des bâtons dans les roues quand on veut atteindre un objectif. Et moi, ce que je te propose, c'est de te terminer là maintenant. Je tape le point sur la table pour vraiment que tu puisses réaliser que c'est possible d'apprendre l'anglais, d'être régulier, de t'engager et de dire non à la procrastination. Parce que je m'engage avec toi pour que tu apprennes l'anglais. Alors, la balle est dans ton camp. Y'a pour me laisser un petit commentaire et je te répondrai. Et si tu veux, je te suis au jour le jour pendant plusieurs semaines pour que tu puisses réussir à parler anglais. La balle est dans ton camp. Et ces vidéos-là sont là pour t'aider. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir cheminer ensemble. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Tu me laisses un petit commentaire. And I will talk to you later on. Bye bye. Ciao.